Dans cette vidéo, nous allons parler du document à savoir numéro 2 et de la définition d'un couple acide-base. Un acide étant capable de céder à un ion hydrogène H+, il se transforme alors en une autre entité chimique, appelée sa base conjuguée. Et donc, c'est ça la notion de couple acide-base, parce qu'il va exister deux entités chimiques, deux molécules, deux ions, deux ce que vous voulez, qui vont être liées parce qu'il y en a un qui va donner l'autre en perdant H+, ou alors il y a le deuxième qui va donner le premier en captant H+. Et donc, il y a un lien entre ces deux espèces chimiques, et on les relie dans ce qu'on appelle un couple acide-base. Donc, un acide va être relié à une base qu'on appelle sa base conjuguée. On va voir ça, on va établir des demi-équations acide-basiques, c'est-à-dire la petite équation chimique qui permet de, finalement, de marquer que l'acide est égal à sa base conjuguée plus H+, c'est-à-dire que l'acide s'est transformé en sa base conjuguée en perdant, en cédant un ion hydrogène H+. Et le couple acide-base sera noté toujours l'acide, un slash et sa base conjuguée à côté. Donc, je vous donne aussi un petit exemple ici. Notation, si la formule n'est pas connue, c'est-à-dire générale. On utilise A pour acide, et on met un H parce qu'un acide est capable de perdre un H+. Donc, il faut qu'il y ait au moins un hydrogène. A ne correspond pas à un symbole d'un atome, c'est A pour acide. Mais on met H à côté parce que l'hydrogène, lui, participe aux échanges acides-bases. Donc, c'est obligé. Donc, on notera A H, l'acide, et en fait, s'il perd ce H+, il va se transformer en A-, parce qu'il a perdu l'hydrogène, donc il n'y a plus de l'hydrogène. Mais il a perdu un plus, donc il va être négatif. On verra un petit exemple de couple acide-basique. Ensuite, de même, une base étant capable de capter un ion hydrogène H+, elle se transforme alors en une autre entité chimique appelée son acide conjugué. Et la demi-équation, donc là, on écrit dans l'autre sens, c'est simplement base plus ion hydrogène H+, est égale à acide conjugué. Et donc, le couple serait l'acide conjugué slash la base, ou acide-base. C'est toujours la même chose. L'acide en premier, la base en deuxième. Et la notation, là, pour une base, on a tendance à marquer B pour base, et elle est à l'envers, donc c'est pas... Voilà, c'est quand même plus beau dans le sens-là. B H+, est l'acide, capable de perdre un H+, et s'il perd ce H+, il se transforme en B, la base. Donc, voilà un petit peu comment on symbolise. Si on ne connaît pas la formule, si on dit, ah, mais il y a un acide, mais avec une formule extrêmement complexe, on va le remplacer par cette notation. Et si on a une base, avec une formule extrêmement complexe, on le remplace ça par ces notations, parce que finalement, ce qui nous intéresse dans une réaction acido-basique, c'est cet ion hydrogène. Ensuite, on va partir sur la molécule d'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque a cette formule semi-développée, ou alors presque semi-développée, parce que là, j'ai détaillé un petit peu la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Et en fait, c'est pour vous montrer que ça, c'est donc, comme son nom l'indique, c'est l'acide éthanoïque, c'est une espèce chimique qui est acide, c'est-à-dire qu'il va être capable de perdre un H+. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'atome étant très électronégatif, il va finalement finir par arriver à garder les électrons, les deux électrons qui sont là, donc un lui appartenait, et l'autre appartenait à l'hydrogène. Donc, ça veut dire que l'atome d'hydrogène, et l'atome d'oxygène ne seront plus liés, parce que les deux électrons ont été volés par l'atome d'oxygène, et l'atome d'hydrogène aura perdu un électron. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'acide, l'acide éthanoïque s'est transformé en un ion. Donc, ce doublé non-lion a été capté, donc au lieu d'avoir deux doublés non-lions sur cet oxygène, il y en a maintenant trois. Et donc, il possède une charge négative, parce qu'il a un électron de plus, et il y a un ion H+, qui a été libéré. Donc, ça, c'est bien une espèce acide, ça, c'est bien une espèce basique, en fait, ça, c'est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Pourquoi ? Parce qu'elle a été formée, elle a été formée, cette base, en libérant H+, à partir de l'acide éthanoïque. Donc, les couples seraient, en écrivant ça un peu plus compact, CH3COH, CH3COO-. Donc, voici un couple acide-base. On marque toujours l'acide en premier, la base en deuxième. et on voit qu'on passe de l'un à l'autre, sans trop de difficulté, en retirant H+, ou en ajoutant H+. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.